Edmond Simeoni, assistant à l'élection de son fils à la tête du conseil exécutif. Pour celui qui fut baptisé le père du nationalisme corse, ce 17 décembre 2015 est avant tout l'aboutissement du combat politique de toute une vie. Né le 6 août 1934, à Corté, Edmond Simeoni s'insurge en 1973 contre le déversement des bourrouges en mer Méditerranée par l'entreprise Montedison. Le fondateur de l'Arc s'était déjà élevé contre des projets d'essais nucléaires à l'Argentil à derrière Calvi. Figure de proue de la contestation insulaire, ce médecin charismatique va contribuer à transformer le régionalisme en nationalisme. En août 1975, au congrès de l'Action pour la renaissance de la Corse, à Corté, le tribun galvanise l'assistance. Quelques jours plus tard, une quinzaine d'hommes armés investit la cave de paye à Aliria. L'événement est conçu comme une opération médiatique pour dénoncer la chaptalisation des vins et l'octroi davantage aux rapatriés d'Afrique du Nord. Mais les forces de l'ordre sonnent la charge. Deux gendarmes succombent, un assaillant est blessé. Le docteur Simeoni se rend et il sera condamné à cinq ans de prison, dont deux avec sursis. En 1982, dans la première assemblée de Corse, la liste où Nyon et Diopo Poulogours, où il conduit, obtient six conseillers. Plusieurs fois, Edmond Simeoni fustigera la violence devant ses collègues élus. En 1987, à Bastia, c'est un acte de contrition au public. Je n'aurais pas dû occuper la cave d'Aliria en 1975, où sont morts deux hommes jeunes et où un autre, un de mes amis, un de mes frères a été gravement blessé. Ce tiraillement entre une conscience pacifiste et les attentes d'un mouvement nationaliste prenant la violence clandestine sera qualifié d'ambiguë par ses détracteurs. Ainsi, en 1992, avec la coalition Corsiga Nazione, Edmond Simeoni crée la surprise au territorial. Mais la pratique de l'assassinat politique par le FLNC Canal Historique va vite conduire à une prise de distance. La présence du FLNC Canal Historique était trop pesante sur notre organisation et je considérais que je n'avais pas ni la marge de manœuvre, ni la capacité d'assumer des choses que je n'ai pas voulu assumer, comme la mort de Robert Souti. Ancrée dans un tempérament de leader, la volonté de rassembler se manifeste une dernière fois en 2004. Les affrontements des années 90 passés, la famille nationaliste est à la recherche d'un second souffle afin de barrer la route à Émile Zuccarelli. Union et Nationale appuient Camille Drokazer en 20. Nous tendons la main et quand nous vous tendons la main, vous nous tournez le dos. Père de deux enfants, Edmond Simeoni a consacré son existence à la vie publique. Un parcours que Louis Sarrault, qui présent à l'air, y a résumé ainsi, il y a une quinzaine d'années. Dans l'amour de la Corse, il n'y a que la tombe qui peut sortir l'amour de la Corse, c'est tout. Même dans la tombe, je retournerai pour dire à Mugur, c'est que vous est belle.